Bonjour, je m'appelle Benjamin Dibling et je suis réalisateur dans le jeu vidéo dans une boîte qui s'appelle Quantic Dream. Alors mon métier en quelques mots c'est tous les jours quelque chose de différent, c'est à dire qu'on va passer du casting à la discussion avec un compositeur, à la direction d'acteur, à la prépa d'un tournage, parler de cinématographie, parler de son, parler de décors, d'accessoires, en gros c'est le métier d'un réalisateur du cinéma. Mais il y a un élément en plus, c'est qu'on discute avec un game director et des game designers et on travaille dans des environnements en 3D, alors un peu comme un réalisateur de films d'animation, sauf que nous on a une couche en plus qui est le gameplay. J'ai rejoint l'ESEC pour l'aspect familial de l'école et ce qui m'a le plus plu justement c'était la prépa. Je venais dans une école de cinéma pour apprendre l'art et le 7 yam art notamment et c'est pour ça que la prépa m'a particulièrement plu à l'ESEC parce que c'est là où j'ai fait le reste de ma culture cinéma qui était beaucoup plus cinéma populaire, Yganien, Predator, Terminator, les Rocky, voilà. J'adorais ce genre de cinéma et j'avais besoin d'en découvrir un autre. Le bagage qui vient de l'ESEC c'est cette connaissance technique, je connais une caméra, je sais la manier, je sais l'utiliser, je suis capable de parler avec tous les métiers du plateau. C'est assez dur de donner un conseil. Moi il y a quelque chose en tout cas qu'on m'a conseillé un jour et que personnellement qui a énormément résonné. Il faut à la fois avoir confiance en ses goûts et à la fois s'ouvrir beaucoup à ce que vous n'aimez pas parce qu'au moins vous allez peut-être découvrir un compositeur, une manière de filmer et ça va vous inspirer pour ce que vous allez créer plus tard.